Monsieur Yusou Touré, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le coordonnateur national du réseau des enseignants républicains, ancien secrétaire d'État à l'alphabétisation et au langue nationale. Alors, Monsieur Touré, les modalités de passage en classe supérieure ont été fixées par le ministre. Beaucoup d'acteurs, notamment des syndicalistes, y voient une façon de promouvoir la médiocrité dans l'enseignement. Avez-vous le même sentiment? Non, je ne le pense pas. Il n'y a pas de médiocrité ambiante. C'est vrai que c'est difficile. Les enseignants aussi sont confrontés à pas mal de problèmes, pas mal de difficultés. Mais il faut reconnaître quand même que des efforts ont été faits. On a mis en œuvre des stratégies pour prendre en charge toutes ces questions. Maintenant, ce n'est pas facile. L'essentiel, c'est qu'on comprenne qu'on est là au service des populations. Et cela, c'est important. Il faut qu'on comprenne quand même qu'avec le président Macky Sall, il y a eu un décollage économique qui est une réalité. Il faut que les gens sachent raison gardée. Il faut qu'on comprenne que les Sénégalais nous attendent sur des questions fondamentales, que ce soit ici, en dehors de Dakar. Partout, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Donc, on ne doit pas se jouer avec l'avenir de ce pays. Les Sénégalais nous attendent sur d'autres terrains, qu'on prenne en charge leurs préoccupations fondamentales. Alors, à votre avis, 4,5 et 9 comme moyenne. J'ai dit à votre avis que les moyennes exigées sont raisonnables. Pour les élèves. Bon, maintenant, l'éducation aussi exige la qualité. C'est important. La qualité des enseignements, c'est fondamental. Donc, que ce soit moi, que ce soit d'autres, nous en sommes conscients. Il faut qu'il y ait véritablement une éducation de qualité. Et si nous faisons une éducation en train de qualité, il faut qu'on prenne des sacrifices. Pour prendre en charge ces questions-là, les Sénégalais et les Sénégalais nous attendent sur d'autres terrains. Pas sur le terrain de l'invective, des insultes, des écrits. Là, c'est extrêmement... c'est désolant. C'est désolant. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il nous faudrait ensemble faire en sorte que les populations puissent se retrouver dans ce que nous faisons. Ce n'est pas des insanités qu'on pourra prendre en charge les préoccupations des populations. Nous sommes assez majeurs. Maintenant, il y a des individus qui sortent d'un fait ou qui ont l'insulte et des insanités. Cela, vraiment, le tribunal de l'histoire va les juger. Oui, venons-en justement à l'attaque, si on peut l'appeler ainsi, de vos camarades qui n'ont pas du tout aimé votre sortie dans laquelle vous proposiez la mise en place d'un gouvernement de mission élargie à l'opposition. Votre sortie a été jugée. Non, non, non. Je crois que c'est des contes et des légendes. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Ce sont des individus qui sont là. Évidemment, leur destin, c'est ça. Dire des contre-vérités, insulter, sortir des insanités. C'est très normal qu'ils aient ce comportement-là. Mais nous, je crois qu'on est assez responsables. Et le président Makita, là, est conscient, il est très responsable par rapport à ce qui se passe. Et en quelques temps, le président Makita a révolutionné le paysage politique et même syndical. Pouvez-vous expliquer cette idée aux Sénégalais qui vous écoutent ? Qu'est-ce que vous espérez de ce genre de gouvernement ? Pour la formation du gouvernement ? Oui. Voilà, ce sont les prérogatives dévolues au président de la République. C'est au président de la République, véritablement, avec son agenda, de convoquer les camarades ou bien... Et il est en train aussi, il est en train de se battre, de discuter avec tous les responsables pour qu'on trouve des solutions. Ce n'est pas, je le répète encore une fois, le président Makita accepte ce que nous mettons en œuvre. Donc, de ce point de vue-là, il faut qu'on sache raison gardée. Insulter, verser dans des insanités, etc., c'est ignoble. Ce n'est pas digne d'un responsable. Ce n'est pas digne d'un responsable. Et je lance un appel au président de la République. Il ne faut pas à cette récréation, à cette récréation. On ne peut même plus comprendre. Le Sénégal est un pays respecté à travers le monde. C'est un pays respecté. Donc, il faut comprendre que le président Makita a fait tout ce qu'il avait à faire. Il l'a fait. Donc, de ce point de vue, c'est à nous de prendre notre destin en main. Les populations nous attendent sur d'autres terrains. Oui, maintenant, concernant... Des insultes, des mensonges, etc., des insanités. Ce n'est pas ça qui va faire dévoluer un pays. Il faut qu'on soit beaucoup plus responsables. Concernant le gouvernement élargi à l'opposition que vous aviez proposé, peut-on savoir ce que vous espérez de ce genre de gouvernement et qu'est-ce que ça pourrait régler comme problème à l'heure actuelle ? Oui, vous savez, peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que c'est une bonne chose. C'est une bonne idée. Dans tous les cas, l'essentiel, c'est qu'avec les responsables du parti, on essaie de voir quelles sont les stratégies pour faire en sorte que, véritablement, toutes ces questions-là, qu'on puisse régler toutes ces difficultés auxquelles on est confrontés. Nous sommes un pays... Le Sénégal est une grande démocratie. Le Sénégal est une grande démocratie. Donc, il faudrait que, véritablement, qu'on comprenne que nous sommes responsables, assez responsables, pour faire en sorte que ces populations, ces enfants, ces mamans qui sont ici à Dakar, dans les villages et partout, ils attendent de nous qu'on règle leurs problèmes. Les problèmes, les difficultés sont extrêmement nombreuses. Des enfants sont là, qui sont confrontés à des situations, qui se lèvent le moutin et qui n'ont pas le petit déjeuner, etc., etc. Et nous, on se donne le luxe de nos insultés, de verser des insanités, des saletés. C'est extrêmement grave, pour ne pas dire gravissime. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. C'est ça le problème. Et aussi, j'en profite pour demander au président de la République vraiment de se dire, d'être ferme par rapport à ces situations. On n'est pas là pour des insultes et des éjus. Il a sévi contre Moustapha Sissélo. Il a été exclu du parti. Vous pensez qu'il doit aller plus loin ? Moustapha Sissélo ? Il a été exclu du parti. Vous pensez que le chef de l'État doit encore sanctionner ? Non, le président peut bien sanctionner. Parce que ce sont des prérogatives. Ce sont des prérogatives en tant que président de la République. Dans tous les cas, on aurait aimé que tout le monde puisse retrouver qu'on accompagne le président par rapport aux objectifs qu'il s'est fixés. Et les populations nous regardent. En tout cas, moi, Yoko Touré et d'autres camarades, on a dépassé ce stade-là. Nous sommes assez responsables. On n'est pas là pour des mensonges, des insanités, des insultes, de n'importe quoi. Des gens qui n'ont pas leur place dans une République. À qui ? Faites-vous allusion ? Pardon ? Vous pensez à qui quand vous dites ça ? Non, à qui ? Je ne sais pas pour dire « Matamba » ou « Matamba » ou « Matamba », on est tous informés. On est tous informés. Ce n'est pas un musulant, un versant dans des mensonges inutiles, qu'on pourra développer ce pays-là. On est ensemble. Nous avons tous nos forces et nos insuffisants. Nous sommes d'égard d'unité. Il faut qu'on le comprenne. Êtes-vous d'accord avec l'exclusion de Moussa Fassi Célo ? Moussa Fassi Célo, on l'a exclui. Mais nous demandons évidemment au président de la République, président du parti, pour qu'on se retrouve encore, qu'on discute, qu'on échange. On trouvera une solution. Moussa Fassi Célo, bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Mais quand même, on n'est que des êtres humains. On n'est que des êtres humains. On est sensibles à pas mal de situations. Mais personnellement, je demande au président de la République qu'on pâte l'éponge. Vraiment, parce que les populations nous attendent. Sur des questions urgentes. Alors, faites-vous partie de ceux qui pensent aussi que Yachambay et Farbangom doivent également être sanctionnés au même titre que Célo ? Farbangom, je l'ai cité, j'ai une erreur de communication. Ce n'est pas moi qui rédigez le texte, bien que je l'assume. Farbangom, vraiment, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Maintenant, des fois, on trébuche un peu par rapport au discours. On n'est pas des saints. On n'est pas des saints. De temps en temps, on trébuche. Et dans tous les cas, dans tous les cas, nous serons en postage. Et si c'est à Dieu, nous serons au côté du président de la République pour vraiment commettre toutes les stratégies pour atteindre nos objectifs. Quelle lecture faites-vous des derniers rapports de l'IGE rendu public la semaine dernière ? L'IGE, mon nom, c'est la semaine complétente. L'IGE, c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Et franchement, je ne suis pas très loupé pour aller dans ce sens. Oui, mais les rapports ont dévoilé des détournements de déniés publics, des cas de corruption, entre autres. Alors que le régime actuel avait promis une gestion sobre et vertueuse, s'y ajoute maintenant l'absence de sanctions constatées depuis lors. Tout cela, vous en pensez quoi ? Mais vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Elle ne sera jamais de ce monde. Il y aura toujours ces genres de problèmes. Malheureusement, une démocratie est une démocratie. Il y en a qui en profitent. Il y en a qui en profitent pour verser dans des comportements. C'est décevant à la limite et c'est décevant. À pareil moment, on devrait nous retrouver autour du président de la République, qui a tout fait pour nous, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a beaucoup accompagnés pour lui faire plaisir. C'est la réalité. C'est un homme de TRF et c'est un homme véritablement qui maîtrise les données. On ne peut pas continuer comme ça. C'est des insultes publics, des gens qui n'ont aucun niveau intellectuel, à aucun niveau mental. Tous les jours et les semaines, il y a de tout le monde. Le président du parti, de mettre fin à ces insanités-là. C'est de n'importe quoi. À vous entendre parler, M. Touré, on se dit que tout va bien maintenant entre vous et le président parce qu'on se souvient de votre sortie. Vous vous plaignez du manque de considération à votre endroit. Ah, comme je l'ai dit, maintenant qu'on se connaît, c'est possible qu'il y ait des fois de petites divergences. Des vies du tout. L'essentiel, c'est de tout. On connaît, nous ne sommes que des êtres humains. Maintenant, vous vous êtes retrouvés. Tout va bien. Avec qui ? Avec le président Salle. Non, non, non. Le président Macky Salle, on n'a jamais eu de problème. Ça, je peux le jurer sur le forum. Ça, je peux le jurer. Oui, mais vous vous plaignez d'un manque de considération à votre endroit il y a quelque temps. Je vous l'ai dit. Non, vous aviez fait une sortie dans laquelle... Ça fait 10 ans ou 20 ans. Ah, je ne me souviens plus en tout cas. Je ne suis qu'un être humain. D'accord. Je me suis qu'un être humain. Mais je peux aussi trébucher, madame. Je sais que vous avez un bon niveau intellectuel. Oui. Mais moi qui suis pauvre petite et je suis quand même, j'essaie de m'utiliser certaines données. D'accord. Alors, venons-en à la déclaration de patrimoine. Comment comprenez-vous que des assujettis à ce devoir-là ne s'en acquittent pas ? Oui, là aussi, ils sont en train de régler ça. Ils sont en train d'étudier. Ce n'est pas très facile. On ne peut pas faire dans la précipitation. Donc, on est obligé de nous donner un certain temps pour davantage voir les difficultés et faire tout en tout cas. Et le président est dans ça pour faire en sorte que, franchement, que les populations... Parce que c'est les populations qui sont importantes. Ce n'est pas nous. Nous, on n'est pas important. Il faut qu'on comprenne que les chars nous attendent sur d'autres terrains. Pas sur les terrains d'insultes, de saletés, d'insanités. Des gens qui peuvent, en une fois, en dix secondes, cracher, sortir du verin, du n'importe quoi. On ne sait même plus qui c'est quoi. Des saletés, des gens, des saletés ambulantes. Nous, on n'est pas là pour ça. Les insultes et les insultes, c'est l'arme des faibles. C'est l'arme des faibles. Nous, véritablement, nous avons un parcours intellectuel qui est très dynamique. Très dynamique. Donc, de ce point de vue-là, je lance encore un appel à tous nos camarades pour qu'ensemble, que nous puissions relever certains défis. Je l'ai dit tantôt, les Sénégalais nous attardent sur ce terrain. Ce sera la dernière question, M. Touré. Que vous inspire cette histoire de transfert de gazelles chez le ministre de l'Environnement, de l'Intérieur, entre autres personnalités citées ? Bon, je ne suis pas très outillé, quand même, pour répondre à cette question. Mais quand même, nous lançons un appel à nos camarades et à nos amis. Il faut encore une fois comprendre que les Sénégalais sont là. Beaucoup de Sénégalais sont confrontés à des difficultés. Ils travaillent le matin, ils n'ont même pas de quoi donner à manger à leurs enfants. Aïe, cet animal, je ne sais même plus comment il s'appelle. Il ne faudrait pas, quand même, en faire un luxe. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les Sénégalais veulent manger. Les Sénégalais, des mamans, ont leurs enfants. Le matin, ils n'ont même pas de quoi manger. Il ne faudrait pas qu'on soit égoïste. Il faut comprendre que nous sommes tous d'égalité. C'est à nous, aujourd'hui, d'aller au secours des populations, un peu partout, à travers le pays, des enfants, qu'ils se le mangent. Une fois, c'est pour encore des mois et des mois. Donc, nous l'avons en appellant. Est-ce qu'à votre avis, le fait de sanctionner ne pourrait pas régler ce genre de problème ? Les malversations ? Là, ce n'est pas mon domaine de compétence. Là, c'est le président de la République qui est élu. Ce sont les prérogatives du président de la République. Ce sont ses prérogatives. Ce sont les prérogatives du président de la République. Donc, moi, par rapport à cela, je ne peux pas tellement me prononcer. Parce que je sais que le président de la République est à l'écoute des camarades. Il est en train de prendre en charge certaines questions. Maintenant, un État, c'est un État. Ce n'est pas dans la rue qu'on pourra parler de ceci ou de cela. Nous ferons d'aller en sorte que, franchement, que le Sénégal veste le Sénégal. C'est une démocratie majeure. Merci, Yossou Touré, d'avoir été l'invité de cette matinale. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du réseau des enseignants républicains. Vous avez été secrétaire d'État à l'alphabétisation et des langues nationales. Vraiment, merci beaucoup, madame.